alors bonjour à tous mes amis bienvenue sur plastic dream on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue alors aujourd'hui on va voir un truc un peu spécial c'est pas une maquette c'est pas un produit c'est un bouquin alors les bouquins qui peuvent nous aider bien sûr apprendre les techniques à découvrir des nouvelles techniques ils sont ils sont pas ceux bien faits ils sont assez rares je dois dire que ak a sorti une série qui est plutôt sympa les fac faq donc frequently asked questions les questions posées fréquemment si vous voulez ils en ont fait un bon pour le durama je vous présente aujourd'hui mais ils en ont fait un aussi sur les avions vous avez déjà présenté un sur les blindés que je vais vous présenter dans une autre vidéo et je dois dire que c'est plutôt bien fait alors ces bouquins existent en espagnol et en anglais pas en français mais c'est un anglais très simple un anglais scolaire il ya beaucoup d'images et beaucoup de photos donc même quelques fois sur lire le texte on comprend tout à fait la technique c'est plutôt bien expliqué c'est très simple à lire alors ne soyez pas effrayé si vous parlez pas trop l'anglais c'est vraiment un anglais basique ok donc là on va garder ensemble fac diorama alors c'est une vidéo de promotion pour le site passion 132 ok qui va faire rentrer pas mal de ces bouquins vous pourrez vous jeter dessus et qui va nous faire bien sûr grâce à plastic dream et puis et puis le professionnalisme de passion 132 un prix plutôt agressif est très sympathique vous allez voir je sais des bouquins qui coûte cher mais ça vaut le coup voyez c'est des bouquins qu'on garde à vie une ils sont ils se manquent pas de nous question question photo voyez là sur celui ci il ya un peu plus de 560 pages des pages toutes magazine brillantes etc le bouquin en lui même il doit faire comme ça à vivre un peu plus de 3 kg c'est quand même énorme ok et c'est très 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 bien fait il ya toutes les techniques qui sont abordés là dedans on va regarder brièvement et puis à la fin de la vidéo je vous donnerai le code promo qui vous permettra de commander je sais pas 162 ce livre pour avec 10% de réduction ok alors regardez ça très honnêtement c'est bien fait alors évidemment c'est que les produits à cas mais comme on les utilise beaucoup en ce qui concerne les dioramas parce qu'ils font des produits plutôt sympathiques ok vous voyez franchement ça c'est un anglais vraiment simple je les fais dire enfin un texte à un de mes fils pour voir s'ils comprenaient moi je parle plutôt bien l'anglais donc je suis pas un bon référent mais un de mes fils qui parle un anglais scolaire il a appris que qu'à l'école il a pu tout à fait lire un texte et puis comprendre ce que ça veut dire il n'y a pas de souci oui on aborde d'abord les dioramas par la composition comment il faut il faut placer un diorama comment il faut placer ses véhicules comme il faut placer ses figurines pour donner un effet de mouvement et faire une belle vignette un beau diorama et ensuite il ya toutes les techniques est ce que c'est mieux de faire un diorama rond un diorama carré et la triangle rectangle comment on procède pour faire la base du diorama et c'est envoyé de nombreuses photos donc même s'il ya un ou deux mots vous comprenez pas dans le texte d'explication en dessous vous voyez c'est plutôt on comprend que c'est du talc on comprend que qu'il faut rouler ça sera sur un morceau de bois etc etc la colle blanche vous voyez c'est plutôt c'est pas mal fait et tout y est abordé franchement moi ça fait deux jours que je suis dessus à dévorer les images et les textes pendant ce temps là je m'inquiète pas d'accord mais moi qui m'intéresse aussi au diorama tout comme vous eh ben j'ai trouvé que c'était vraiment un ajout super intéressant et essentiel à voir dans sa bibliothèque voilà vous voyez des bases en plâtre sculpté ensuite pour faire des routes pour faire des murets pour faire à la base de polystyrène à la base de bois etc balzac puis ensuite évidemment la mise en couleurs les pigments etc etc la végétation qui occupe une grande classe importante quel type de végétation européenne vietnam la jungle etc où c'est 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 très honnêtement c'est vraiment très 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 complet alors ce livre est plutôt honnête je trouve de la part de l'aka parce que évidemment qu'ils montrent leurs produits évidemment c'est normal si j'écrivais un bouquin demain je ferais la même chose je présenterais mes produits si j'en avais ça reste un business mais ils mettent quand même à la fin comment on peut faire cet effet sans utiliser un produit à cas avec une peinture à l'huile avec etc donc c'est plutôt c'est plutôt sympa de leur part voilà là vous voyez les bases avec les feuilles de liège là j'en ai quelques unes comment faire une route etc il ya vraiment 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 du tout c'est très très bien expliqué je me répète mais les ce genre de bouquins c'est très bien de les voir les lire comprendre les techniques bien lire le truc bien comprendre après regarder quelques vidéos sur le sujet si on en trouve sur youtube et avec grâce au texte photo puis ensuite les vidéos on voit le gars faire on apprend vachement mieux voilà alors je montre rapidement on peut pas passer tout le bouquin parce que la vidéo va durer quatre heures donc là vous voyez je passe 15 pages par 15 pages voilà comment faire des petits arbustes comment les préparer etc les arbres en complet alors il ya la technique en photo découpe ça j'ai vu la petite section à la technique que sans photo découpe avec des feuilles de bois des vraies feuilles qu'on hache etc qu'on récupère voilà les palmiers etc la mise en peinture travail avec du millipute évidemment sur le tronc voilà c'est la technique avec les vraies feuilles qu'on a mixé hachés etc et qu'on utilise voilà là avec des vraies feuilles donc là par rapport avec des vraies feuilles de ficus qu'on a tous enfin moi personnellement j'en ai deux dans le salon et ben en le découpant on peut faire une feuille de palmiers et donner un effet plutôt réaliste au palmiers c'est plutôt pas mal voilà un arbre mort là des feuilles de vigne et c'est passé c'est très très impressionnant on a envie de se mettre du rama tout de suite un jour dit si vous hésitez à vous mettre du rama pour une question technique c'est ce bouquin là qu'il vous faut très honnêtement c'est vraiment très très bien voilà ensuite le matériel comment on construit ce genre de choses etc voilà ici le bois le vieux bois comme on ne connaît pas notre signalisation pardon réaliste là en liège avec un peu de plâtre aussi pour travailler comment on réalise ce genre de choses vous voyez c'est plutôt les fenêtres cassées c'est intéressant sur un dur à main on peut faire ce genre de choses ils expliquent parfaitement comment il faut faire et quelques fois que des produits basiques vous voyez les trucs de vitre là c'est soit du papier calque soit la partie vitrée qu'on a sur nos barquettes alimentaires par exemple vous voyez si vous achetez un paquet peut-être pas de jambon parce qu'il ya la pub dessus mais il ya des barquettes alimentaires où le dessus c'est un film transparent dans récupère ce film avec le film peut faire des petites fenêtres et puis abîmés etc c'est plutôt bien foutu bien expliqué il ya aussi un passage sur de l'eau je sais pas si on va le voir voilà c'est l'effet de béton pour appuyer les véhicules etc il ya une petite partie alors c'est pour les petits trucs comme les liputes on se demande souvent comment faire les couvertures ou ce genre de choses sur un véhicule voilà la technique est parfaitement expliqué ici on sait bien de voir ça de lire et puis après de voir le jeu de la chose en vidéo et puis de poser des questions sur un forum ou autre fois si jamais vous avez encore une petite interrogation mais là là tout y est quoi la base il manque rien du tout après il ya une petite partie alors à ce qu'on y arrive à la fin sur les figurines donc là c'est très basique c'est pas mon cas sur les figurines c'est disons les bases une base pour faire une petite figurine puis ensuite la composition des figurines où il faut les placer par rapport à un véhicule etc le travail au pigment pour lier la figurine au diorama pour qu'on a vraiment l'air que ça soit toi c'est avec les pigments sur le bas des chaussures etc ensuite les petits détails etc enfin c'est assez impressionnant je dois dire j'ai pas encore envie de lire je suis à la moitié je dévore ça là ça me donne plein d'idées et à la fin une très jolie galerie avec évidemment des dioramas superbe peinture les véhicules superbe et c'est vrai qu'on voit que là la composition c'est important la façon dont c'est placé sur les véhicules la forme du roman ils m'ont choisi enfin moi je fais des trucs basiques je choisis souvent des trucs carrés ou rectangles et là en fait je me rends compte que même la forme la hauteur ça a une importance sur le le rendu au final quoi et quelquefois il n'y a pas grand chose vous voyez sur ce diorama par exemple il y a une vieille tourelle il y a une figurine assez simple un baril une petite chaise et puis ça le fait quoi parce que c'est bien classé parce que voilà et là aussi regardez juste une moto et un conducteur enfin une figurine un bunker ça c'est très intéressant un char totalement brûlé avec quelques figurines ok les gars vous avez vu voilà alors écoutez pour acheter ça avec une promo parce que ça reste un ouvrage assez cher pour toutes les promos sont bonnes à prendre alors je vais vous montrer ça on va d'abord regarder sur le le sur le site de chez alors attendez je prépare ça voilà sur le chiffre de chaque cas si vous allez sur le site de chez un cas que vous laissez chez un cas avec les frais de port compris 1 79 euros ok 79 euros pratiquement 80 ça reste une belle petite somme même si c'est un magnifique livre ça reste tout de même une belle sorte maintenant si vous passez par plastique trimé par passion 132 je vous montre ça voilà 70 euros 79 70 euros port compris on gagne 9 balles quoi c'est quand même c'est quand même pas mal ok frais de port compris en sortant donc c'est plutôt pas mal donc le code et ben je vous l'affiche là c'est un cas promo plastique je vous l'affiche en gros là dans la vidéo ok donc allez-y alors au moment je mettrais la vidéo je mettrais la vidéo en ligne quand paul m'aura assuré qu'un stock un grand stock comme ça vous pourrez aller pas tout serait parce que on n'a plus mon stock donc à les idées que la vidéo si vous intéressez dès que la vidéo sort vous commandez vous mettez le code et puis vous aurez moins dix pour cent c'est vraiment un super 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 vraiment je suis content là je vais retourner à la lecture parce que j'en suis j'en suis à la moitié et ça me donne en plus plein d'idées plein de trucs enfin bref on verra après dans les prochains montages merci de m'avoir écouté les gars je suis ravi on se retrouve bientôt sur une autre vidéo après ciao